Bonjour à tous, je suis Anna, l'auteur du blog Apprendre les bonnes manières. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du dîner et de l'entrée. Lors d'un dîner, quand est-il strictement interdit de servir une entrée ? Alors, sachez tout de suite qu'il n'y a pas de police des bonnes manières qui va vous enfermer en prison si vous ne respectez pas cette règle. Ce genre de garde n'existe pas. On devrait peut-être l'inventer, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Donc, n'ayez crainte d'un faux pas, c'est une petite subtilité du savoir-vivre, une subtilité sur l'art de recevoir à la française. Si vous n'y tenez pas, il n'y a pas de mal. Donc, quand est-il interdit de servir une entrée ? Alors voilà, réponse. Lorsque l'apéritif se compose de tapas, nous ne servons pas d'entrée. Lorsque, mesdames, messieurs, vous servez à vos convives un apéritif avec des cacahuètes, des crudités, des chips, à ce moment-là, servez une entrée par la suite. Par contre, lorsque c'est un apéritif avec des tapas, empreinte de la mode espagnole, donc les tapas sont plus copieux, sont plus sophistiqués, c'est plus consistant, et à ce moment-là, on passe directement au plat principal. Ce cas de figure est fréquent au mariage. Ensuite, autre petit détail temporel cette fois-ci. Lorsque c'est un apéritif dit français, donc avec crudités, chips, cacahuètes, l'apéritif dure 45 minutes, 45 minutes à une heure. Voilà, disons que le premier quart d'heure, c'est l'arrivée des invités, ensuite l'apéritif dure 45 minutes, alors que lorsqu'un apéritif est servi avec des tapas, il dure à peu près une heure et demie. Voilà, c'est beaucoup plus long, et les invités ont beaucoup plus faim, mais heureusement, nous avons de quoi les rassasier. Très bien. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez apprécié ce petit cours d'étiquettes et des arts de la table, cliquez sur « J'aime » juste en dessous, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Pour aller plus loin, vous pouvez télécharger le guide des mondanités, « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». C'est gratuit et c'est accessible en quelques clics. On se retrouve très prochainement sur le blog, et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada